Et plusieurs opposants de l'église sont dans l'église. Certains opposants de l'église. Certaines personnes qui publient la nulité des hommes de Dieu là, ils sont dans l'église. Certaines personnes qui déduisent l'église actuelle, ils sont dans l'église. C'est-à-dire quand je viens d'Améda, je regarde quelque chose, je pars au salon de coiffure, moi-même je commence à détruire l'église. Même je viens à cette église dans les images. J'ai dit « Dati, 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 Dati. » On le voit clairement. Mais on s'est dit « Non, lui, il est jeune. » Je ne parle pas dans cette église-là parce qu'il est jeune. Quand quelqu'un ne va pas dans une église parce que c'est un jeune pasteur, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris qui est Dieu. Parce que le Dieu là qui nous a appelés, il connaît bien notre âge. Et quand il y a un mouvement de Dieu, vous ne pensez pas à tuer ces mouvements-là. Et je ne parle pas de dire, ce que je vais dire, ça va te faire blanchir les cheveux de la tête. Si tu arrêtes le mouvement de Dieu, Dieu continuera le mouvement avec quelqu'un d'autre. Dieu va continuer ce qu'il a commencé. Dieu nous choisit comme des prions. Ça veut dire que tu n'es pas là, il va prendre quelqu'un d'autre. Le malheur à toi si tu es dans ce groupe-là. C'est de ce cœur du mouvement des dieux. Tu vois un jeune aller à l'église. Toi, tu pars à quelle église ? À l'église, c'est le pasteur-là. Le pasteur-là des quinois. Le pasteur-là des douchés. Si tu ne sais pas quand laisser ton lit et marcher pour suivre Jésus, tu resteras en train de prendre les miettes là. Prends ton lit. Lève-toi et marche. Pourquoi tu préfères les miettes ?